Musique Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TazKiller85, encore une fois dans le Taz Atelier J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, moi je vais bien, je viens de passer un cap à Happy Birthday to me, tout ça Ouais je suis vachement content, merci à vous, merci de votre soutien, j'ai atteint aujourd'hui les 15 000 abonnés Donc c'est pas énorme mais c'est quand même un cap, que dis-je une péninsule, non c'est par rapport à mon pif Donc c'est un cap quand même que j'ai dépassé, 15 000 abonnés c'est énorme même si vous le savez 15 000 abonnés ça veut pas dire 15 000 abonnés actifs, vous êtes environ je pense 2 000, un truc comme ça A me suivre à peu près sur chaque vidéo Maintenant c'est énorme pour moi et je tenais à vous remercier pour ça, bien sûr je vais vous faire un cadeau aujourd'hui Et vous aurez le choix du cadeau Je vous en dis un petit peu plus, un petit peu plus tard, bien sûr, donc soyez attentif encore une fois Parce que il va y avoir des choses à regarder et une réponse à me donner si vous voulez participer au concours Aujourd'hui on va s'occuper du Snapper 7, le petit Snapper que j'ai eu en version standard Génial, je kiffe ce petit engin pour pas mal de raisons différentes Même s'il a un ou deux petits défauts que je vais vous signaler bien sûr Mais j'adore ce petit engin qui m'a été envoyé par Fastech Fastech ça fait un moment que je les connais même si j'ai jamais franchement vu avec eux tout ce qu'il y avait comme drone etc Je les ai connus grâce au Baseus, la petite clé USB qui fait 64Go Et qui permet de transférer des données sur un iPhone, iPad ou iPad mini Ça transfère des données directement, vous téléchargez de la musique, des films, ce que vous voulez là-dedans en USB Et vous le retranscrivez directement dans un iPhone Ça évite de passer par iTunes, tout ça, tout ça, je trouve ça génial Vous prenez des photos en direct, vous stockez là-dedans, vous prenez pas la mémoire de votre iPhone Donc voilà comment j'ai connu Fastech grâce à cette petite clé USB Baseus Je vous mettrai le lien quand même si vous voulez aller jeter un oeil Bien sûr Et donc ils m'ont contacté pour savoir si je voulais tester ce petit snapper Oui, bien sûr que je veux tester le snapper Bien évidemment, j'allais le commander Parce que je voulais absolument le tester Parce que pas mal en disent du bien J'ai vu quelques vidéos Alors après quelques petits réglages Et quelques petites vérifs, il s'avère que c'est vraiment un très très bon engin Allez c'est parti, 15 000 abonnés, je suis super content Soyez attentifs, cette vidéo est un concours Alors, je vous dirai après ce qu'il faut faire et ce que vous aurez à gagner Il y a des beaux cadeaux Donc le snapper, voilà ce qu'il y a dans la boîte, c'est tout simple Moi je l'ai commandé en Flysky, bien sûr vous pouvez l'avoir en Frsky Vous choisissez en fonction de votre radio Et j'ai pris la version standard Parce que dans la version de base, vous avez une batterie et un petit chargeur Alors que dans la version standard, vous avez un peu plus que ça Alors, on ouvre la boîte Tout d'abord, je vais vous parler de la notice J'aimerais bien avoir une notice comme ça sur chaque engin Que je commande Parce qu'elle est vraiment complète Il y a vraiment tout ce qu'il nous faut pour se lancer Donc vous avez bien sûr Hop, on va commencer par le début Vous avez la description de la carte de vol Qui est aussi un ESC Alors d'abord, bravo à Happy Model Parce que ça, c'est fait par Happy Model Pour avoir fait cette petite carte tout en un Qui fait ESC et carte de vol en même temps ESC 5A, 6 ou 7 en pic je crois Et qui fonctionne en brushless Alors une mini carte comme ça Qui fait ESC 4 en un Et qui fait en même temps carte de vol Et bien, chapit-chapeau, j'ai envie de dire Pour un mini drone, c'est top On ne peut pas trouver mieux Sinon, vous avez le descriptif Pour ceux qui auront pris la version basique Avec une seule batterie Et moi, j'ai la version standard Avec le chargeur 6 batteries Et 3 batteries livrées avec Donc vous avez un peu tout Le sens des moteurs Le branchement de la caméra Ainsi que Alors là, ils vous disent Qu'il faut aller sur BL-Eli Pour changer le firmware des ESC Également sur Betaflight Pour changer le firmware de la carte de vol Je n'ai pas fait tout ça Il fonctionne parfaitement bien d'origine C'était certainement pour le Sniper 6 Qui avait avant Ou les premières versions Là, en l'occurrence Vous n'avez rien à changer Donc n'allez pas vous embêter A suivre une procédure Pour télécharger un nouveau firmware Puisque ce n'est pas utile Donc tout ça Un peu important Mais intéressant quand même Pour ceux qui en avaient besoin Vous avez bien sûr Toutes les caractéristiques du drone Les petits moteurs sont des 0703 En 19000 kV Donc autant vous dire Qu'ils emmènent plutôt pas mal Surtout après la petite modif Je vous en parle tout de suite d'ailleurs La petite modif Pour avoir plus de pêche Sur cet engin Parce que c'est vrai que Ce qui pêche C'est un petit peu la reprise Pour ce genre de petit appareil Pour pouvoir faire des figures Et pouvoir récupérer de l'altitude Quand on est en mode Je me casse la figure Et merci à FPV Passion Bien sûr le lien de FPV Passion Est toujours dans la description On est partenaire, pote, ami Tout ce que vous voulez FPV Passion Qui avait publié un post sur le Snapper Avec une petite astuce Je vous la mets en incruste Dans Betaflight Dans le réglage des Pids Vous allez faire une petite modif Sur le réglage du Trottel Voilà Donc vous allez passer De ce réglage là Tout simplement A ce réglage là Voilà Une fois que vous aurez fait ça Et bien vous verrez Que votre engin aura Beaucoup plus de patates Sur le Trottel Et c'est vraiment Beaucoup plus intéressant Merci FPV Passion Je copie Je le roi C'est pour la bonne cause Bien sûr Vous aurez les renseignements Sur la caméra Bien sûr La caméra AIO Tout en un Qui est une 48 canaux 700 TVL Pardon Avec un VDX De 25 mW Donc toutes les infos Comment binder Bien sûr Et quelques réglages Betaflight Selon le type de récepteur Que vous avez Super Petite notice Bien complète Ça j'aime beaucoup Ensuite bien sûr Les trois batteries Alors les batteries Ce sont des 450 mAh En 3,8 volts Ce sont des LIHV Donc bien sûr A ne pas charger Sur un chargeur basique Puisque ce sont des Des péchus Il y a besoin Mais vous avez pour ça Mais Qu'est-ce que j'aime semer Vous avez pour ça Ce petit chargeur Happy Model Alors il est sympa Parce que Non seulement Vous allez pouvoir Charger vos batteries Bien sûr Mais vous pourrez aussi Charger d'autres batteries Qui auront Les connecteurs MCX Ou MCPX Ici les toutes petites Et vous pourrez également Charger des batteries Normales C'est-à-dire Qui ne sont pas en HV Parce que vous avez Les interrupteurs Hop je vais prendre Un petit tournevis Vous avez sur chaque Connexion Alors bien sûr N'allez pas m'en brancher Une là et une là C'est une à la fois Une par pad Donc 6 batteries maximum Et 6 indépendants Donc vous n'êtes pas obligé De mettre les 6 mêmes batteries Il va reconnaître à chaque fois Donc si vous Et vous avez deux interrupteurs Un interrupteur sur la gauche Ici Du pad Qui vous permet de mettre En 4 volts 20 Pour les batteries de base Ou en 4 volts 35 vers le haut Pour les batteries HV Et vous avez ici Un interrupteur pour mettre En 0,2 ampère Ou 0,6 ampère Pour la charge Donc pour celle-ci 4,35 0,6 ampère Et vous allez recharger Environ en une demi-heure Approximativement Pour l'utiliser Vous avez soit Un DC 12 volts A brancher ici Qui n'est pas fourni Soit une batterie De 2S à 6S Je crois Oui c'est ça De 2S à 6S Donc vous avez le choix Et une sortie USB en 5 volts Alors c'est tout simple à utiliser Moi je vais prendre une batterie Donc là c'est une 4S Donc je l'alimente ici Donc vous avez la sortie USB A 5,0,2 Et ensuite Channel 1 Channel 2 Channel 3 A chaque fois il va vous indiquer Quelle est la batterie Que vous rechargez Et bien sûr A la fin De Channel 6 Vous avez La puissance Qui est délivrée Par l'alimentation Donc là par une 4S La voilà Voilà L'entrée 16,4 Pour cette batterie Alors quand vous allez Mettre en charge Vérifiez bien vos interrupteurs Qu'ils soient dans la bonne position Donc là tout clignote Quand vous mettez en charge Donc là elle est chargée Donc ça ne changera pas La lumière va s'allumer en fixe Et quand la lumière Va s'éteindre Tout simplement Elle sera chargée Et je vous dis il faut à peu près Une demi-heure Donc voilà pour ce petit chargeur Vous avez aussi Avec un petit tournevis Un petit démonte-hélice 4 petites hélices De rechange 2 élastiques Et de la petite visserie Ici qui va servir Pour les moteurs Si jamais vous perdez des vis Alors à vérifier Les moteurs Pendant qu'on est dedans Vérifiez le serrage Des moteurs Moi je vous conseille Pourquoi pas de mettre Un petit peu de l'octite Moi ils n'ont pas bougé Moi j'ai vérifié A l'arrivée Et après 4-5 vols Ils n'ont pas bougé Mais n'empêche que Ça ne vous empêche pas De vérifier Pour éviter d'en perdre Un tout simplement C'est petit C'est fragile Donc voilà Pour le contenu de la boîte Je sors le snapper Donc voilà Notre fameux petit snapper 7 Il est mignon comme tout Alors on a un support en carbone En dessous Alors un petit peu fin Ici au niveau des bras Je me disais au départ Ça ne va pas être très solide Et en fait Si parce qu'il y a Très très peu de chocs Qui peuvent s'exercer Directement là dessus C'est généralement Les protections d'hélices en alu Qui prennent les chocs Avant ça Donc pas spécialement De fragilité Sur ce petit corps en carbone Sauf si vous marchez dessus Bien sûr Donc les petits moteurs 0703 ici En 19000 kV Tout petit C'est adorable Et puis des petites hélices Tripales avec un bon petit pas On a un petit corps en plastique Ici assez souple Donc il encaisse les chocs Il n'y a pas de soucis Le petit montage Me paraissait un petit peu fragile Vous voyez Ça bouge un petit peu Parce que Contrairement à beaucoup d'autres Avec celui-ci Avec la fixation Qui est à l'arrière là Vous allez pouvoir régler L'inclinaison De la caméra Tout simplement Donc là je vais remonter Un tout petit peu Si vous dévissez Alors bien sûr C'est ici que ça se passe Vous avez un petit boulon Je vais vous le montrer La regarder Donc voilà C'est ce que je voulais vous montrer Ici par rapport A l'arrière du drone Quand vous retournez Vous avez ici Un petit boulon Vous voyez Et là si vous dévissez Ce petit boulon Ou que vous le vissez Vous allez modifier La hauteur Tout simplement De la caméra L'inclinaison de la caméra Donc voilà Vous pouvez autant y aller En mode débutant A plat En indoor J'ai envie de dire Et puis aller faire Des petites figures Et mettre un petit peu plus d'angle Si vous voulez Pour pousser un petit peu Donc ça c'est très intelligent Donc on va aller jeter un oeil A l'intérieur Pour ça Vous avez des petites vis Ici des petits boulons De chaque côté On ne va pas être obligé De retirer l'arrière Vous allez voir Et les deux petits boulons Sont reliés à deux petites vis Cruciformes Ici de chaque côté On voit que les moteurs Sont clipsés Donc ça c'est plutôt sympa aussi Et je vais tout de suite Défaire les petites vis Hop Donc je maintiens Le petit boulon Qui est de l'autre côté Et je tourne ma vis Tac Le deuxième Et voilà Donc une fois que vous avez retiré Ces deux là Vous pouvez soulever Votre petite canopy Et pivoter Sur le côté Ici Pour avoir accès A votre carte de vol Alors on a le bouton de bind Qui est là Ici Au bout de mon tournevis Alors évitez d'utiliser Une pointe métallique Puisque le petit bouton Est métallique Faites le avec votre doigt Ou avec une petite pointe En plastique Bien sûr Donc pour le bind C'est tout simple Vous appuyez sur ce bouton là Vous insérez la batterie Et ensuite Vous mettez votre radio Sur le bon protocole En mode bind Tout simplement Et à l'opposé du bind Ici Vous avez deux petits pads Parce que l'appareil N'est pas équipé d'un buzzer Ah c'est bête Moi je regrette un petit peu Qu'il n'y ait pas le buzzer Mais vous avez deux petits pads Ici plus ou moins Qui sont l'endroit Où vous pouvez équiper D'un buzzer Donc je le ferai peut-être Je verrai J'aurai peut-être pas l'occasion Je vais vous expliquer pourquoi Donc voilà Superbe Cette petite carte 4 ESC Enfin ESC 4 en 1 Avec la carte de vol intégrée Je trouve ça plutôt sympa Hop Si on le retourne On voit qu'on a des moteurs clipsés Donc ça c'est super pratique aussi Le petit branchement USB Qui est en dessous Et puis La fixation ici Pour les batteries Alors voilà C'est un des reproches Que je vais lui faire C'est simplement un petit élastique Et je vous dis Franchement Pratiquement à chaque batterie Que vous allez retirer L'élastique va sauter Donc hop Il faut le réinsérer Donc ça se fait assez facilement En poussant avec le doigt Tac Directement Ça se remet Mais je trouve qu'ils auraient pu mettre autre chose que ça Parce que c'est pas C'est pas super pratique Après Faut pas non plus trop en demander Parce que Bah il est pas très très cher non plus Bon j'ai pris 3-4 gamelles Donc je pensais que ce serait fragile Dans un premier temps Mais en fait pas vraiment Voilà Donc c'est réenquillé Et là je vais vous montrer L'accès à la caméra Donc vous le verrez en transparence On a le bouton De la caméra Qui est ici Donc il vous faudra un petit outil Comme un tournevis ou autre Pour aller appuyer Et changer les stations Si vous voulez Donc un appui simple Vous changerez sur les 8 canaux Et un appui de 2 secondes Vous allez changer sur les 6 bandes Tout simplement Et vous avez à l'intérieur 2 rangées de LED Une rangée de LED bleu Et une rangée de LED rouge Juste en dessous Donc les bleus sont Les bandes bien sûr Sur 6 bandes différentes Et les LED rouges en dessous Les canaux Vous voyez si j'appuie sur le bouton Tac Je passe de 3, 4, 5 Et je change les canaux Tout simplement Hop Et je le remets Comme il était Donc voilà Pour ce petit engin En macro Hop Je coupe Et je mets ça là C'est important Donc voilà Appareil franchement Super sympa J'ai fait du vol en indoor Tiens je vous mets des images Tout de suite Tac Du vol en indoor Parce qu'après On va aller voler à l'extérieur Et bien franchement Super souple Sur la radio Il répond On peut le piloter Vraiment très très doucement Comme vous allez le voir Sur les images On peut vraiment Se faufiler un peu partout Il y a d'autres appareils Qui sont plus légers Comme le URUAV65 Je crois Qui est le même style Que ça Mais avec Toujours en brushless Mais avec un corps plastique Et le fait d'être Un peu plus lourd Je pense pour celui-ci Lui confère une plus grande stabilité Voilà Je le trouve plus précis Plus stable A manœuvrer Et bien sûr En extérieur Ça se sent encore plus Parce que vous allez pouvoir Voler plus facilement Il prend moins de vent Qu'un petit URUAV Qui fait je crois 26 grammes Un truc comme ça Que là vous avez 40 grammes Pour l'engin Avec sa batterie Donc c'est plutôt Un petit peu plus lourd Mais les moteurs L'emmènent sans problème Vous verrez On a environ 3 minutes Un peu plus de 3 minutes 3 minutes 3 minutes 32 volts Par batterie Après Ça dépend Comment vous volez Bien sûr Si vous ne faites que De la petite balade En intérieur Ça va durer Beaucoup plus longtemps Mais Vous allez voir J'ai testé A peu près Toutes les configurations La caméra Est super propre Beaucoup plus propre Que l'URUAV65 Justement Je ne l'ai pas testé Mais je l'ai vu en vidéo Donc là la caméra Est beaucoup plus propre Cette petite 700 TVL Marche vraiment fort Donc Pas déçu Pas déçu Du tout Du tout Du tout De ce petit engin Que vous dire d'autre Sur ce petit appareil Rien de spécial Franchement J'en suis super content Que ce soit Pour du pilotage Tout doux Ou du pilotage rapide On peut même Faire des figures On peut aller faire Du freestyle avec Contrairement à Beaucoup d'autres Minis Comme ceux-là Qui ne récupèrent pas De leur poids On a du mal A faire des figures Celui-ci Avec le petit réglage Du trottel C'est que du bonheur Il récupère Sans problème Vous allez le voir Un petit peu plus loin Je vous parle du concours Tout de suite Et juste après On part en extérieur Et on va tester L'engin dehors Pour le concours Ça va être simple 15 000 abonnés Je suis content Excusez-moi D'être content Donc Pour le concours C'est simple Regardez N'allez pas chercher Derrière N'allez pas chercher Ailleurs N'allez pas chercher Sur ma casquette Ma casquette ne compte pas Dites-moi Dans les commentaires Alors bien sûr Je veux un like Dans les commentaires Parce que sinon Le tirage au sort Ne fonctionne pas Vous serez automatiquement Éliminé Donc je veux un like Automatiquement Et dans les commentaires Vous allez me mettre Simplement Combien De caméras Ou d'appareils Équipés D'une caméra Vous pouvez voir Sur cette table Alors attention Il y a Un petit piège Il y a des petits pièges Mais C'est assez simple Donc je ne vous demande pas Simplement Combien de caméras Mais combien De caméras Ou d'appareils Équipés D'une caméra D'appareils Qui peut filmer Tout simplement Donc dites-moi Combien vous envoyez Sur cette table Petit indice Celui-ci en fait partie Il est équipé D'une caméra Si j'ai tout sorti C'est pas pour rien C'est parce que Vous savez que j'ai eu Les trois caméras De chez FX-T J'adore FX-T Je vais bientôt recevoir Le FX-T V2 Le Viper V2 Mais rassurez-vous Pour ceux qui ont le V1 J'ai aussi commandé Là je l'ai commandé De mon propre chef Le petit USB Qui permet De mettre Le firmware à jour Du V1 Donc vous aurez Je pense La même chose Que le V2 Mais pour vérifier ça Je vais avoir le V2 Je vais pouvoir comparer Le V1 Et le V2 Et le V1 Upgradé Avec le V2 aussi Comme ça Vous saurez à peu près tout Et pourquoi j'ai ces petites caméras Parce que vous savez Je voulais tester chez FX-T Mais j'aime pas le rendu DVR Pour vous montrer La qualité de réception Donc J'ai décidé De trouver des DVR Là dessus J'ai mis un petit DVR Runcam Je vous mettrai le lien Dans la description C'est une petite plaque 20x20 Que j'ai installée Sur le dessus Qui peut se mettre Dans un drone Mais là je l'ai installée Sur le dessus Pour pouvoir vous la montrer Donc DVR En petite plaque Comme ça 20x20 J'ai le petit DVR Ici De chez Happy Model Le petit DVR Qui est dans sa boîte Il est aussi sur une plaque On peut aussi le mettre En intérieur Mais il est aussi fourni Avec sa petite boîte externe Donc Vous l'aurez compris On va pouvoir tester Les caméras Avec les DVR en direct Sans les parasites Sans les problèmes De réception Qu'on peut avoir Sur les masques Les deux sont en 640x480 Et J'ai aussi Un DVR Qui est là Qui est caché Que j'ai reçu De chez AKK Et là c'est un particulier Là c'est vraiment spécial C'est en fait Un VTX Qui va monter Jusqu'à 1000 watts 1000 milliwatts Donc 25 200 400 600 Et 1000 milliwatts Equipé d'un DVR Incorporé Donc dans le VTX Que vous allez mettre En 35 35 Vous allez pouvoir mettre La carte micro SD Pour pouvoir enregistrer Également Directement Du VTX Avant les parasites Donc voilà Je vous parle de tout ça Un petit peu plus tard Je fais quelques tests Et quelques vidéos Et je reviens vers vous Donc Quand vous aurez liké la vidéo Et quand vous aurez mis Dans les commentaires Combien de caméras Ou d'appareils Qui peuvent filmer Il y a sur cette table Tout simplement Vous allez pouvoir gagner Bah écoutez C'est simple Soit Le snapper 7 Je vais vous offrir Ce petit snapper Parce qu'il est vraiment génial Avec tout ce qu'il y a dedans Bien sûr Soit Pour les gens Qui ne sont pas FPV Puisque là Vous devrez avoir La radiocommande Pour le binder Bien sûr Vous devez déjà Être équipé Pour les racers Ou en FPV Ou vouloir vous y mettre Soit Je vous offre Le petit Telo Très bon petit appareil aussi Génial pour l'initiation Génial pour les petites photos Souvenirs A emmener partout En vacances Et je le remets Sur la table Parce que Parce que Parce que Donc Soit le snapper 7 Soit le télo Le gagnant Choisira Celui qu'il veut C'est à peu près La même somme Donc soyez attentif Ratez pas votre coup Ca serait bête De rater A une caméra près Donc recontez bien Tout ce qu'il y a Sur la table Et qui peut filmer Allez Donc pour le snapper 7 C'est parti On se retrouve en extérieur On part au collège Et on va voir un petit peu Ce qu'il a dans le ventre Let's go Allez on se retrouve au collège Pour le petit test du snapper 7 Il y a un petit peu de vent On va se faire d'abord Un petit vol à vue Pour voir ce que ça vaut Voir si on peut faire Quelques figures Et récupérer comme il faut De la hauteur Avec les petits réglages Qu'on a fait Et puis après On ira se faire un petit tour En FPV On fera certainement Deux batteries Puisque j'ai trois batteries Une pour le vol à vue Une pour naviguer Tout doucement Entre les arbres Essayer de voir un petit peu La portée Et puis la résolution De la caméra Et puis l'autonomie Surtout En allant tout doucement Tranquillement On va dire Et la dernière batterie On fera un petit peu plus rapide Avec quelques figures Pour voir si on peut se faire Un petit peu de freestyle Avec celui-là Allez let's go Alors vitesse 3 Tout de suite Bien sûr Puis il y a un petit peu de vent On va laisser en stabiliser J'ai mis le préarmement Et on arme C'est parti Le voilà Le petit snapper Tout doux Alors on va tout de suite Se faire un petit test De punch Avec le snapper Allez dans 3 2 1 Hopi Bon on a un peu de pêche quand même Je pense qu'on va pouvoir Récupérer de certaines figures C'est parti pour une petite balade Donc là je suis en vitesse 3 Donc je suis à 100% sur les sticks Vous voyez l'orientation Je vais passer un peu plus près Je pousse à fond Donc vous le savez Quand il arrive en fin de batterie Il se pose indirectement Et la batterie est encore bonne Il n'y a pas de soucis Donc il n'y a pas de beeper Gardez-le à proximité C'est clair Il n'y a pas de beeper Mais quand il se pose La batterie est bonne Donc vous êtes sûr De ne pas l'user de trop De ne pas descendre trop bas Dans les cellules On va se tester un petit coup d'horizon Tout de suite Pour voir s'il récupère bien de sa hauteur Si on va pouvoir tester quelques figures Oh ouais sans problème Hop je repousse un peu Flip avant Un peu n'importe comment Flip arrière Hop Ça va on a suffisamment de pêche Il ne va pas falloir faire les figures Trop près du sol C'est clair Allez un petit démarrage canon Stick à fond En avant Ah quand même Il a l'air bien maniable Vous le voyez encore Je suis à une cinquantaine de mètres Je ne vais pas aller trop trop loin Parce que comme j'ai poussé un peu Sur la batterie On est peut-être bientôt à la fin Bon bah écoutez ma foi C'est plutôt pas mal C'est bien maniable On a une bonne petite autonomie Pour se faire un petit peu au vol à vue En mode stabilisé C'est plutôt propre Ah ça y est Hop là Perde d'altitude On est au bout Ah on verra aussi Combien de temps ça a tenu En poussant pas mal Allez On va attaquer tout de suite le FPV Alors comme je vous disais Dans la dernière vidéo Moi je vais piloter Avec le FXT Viper bien sûr Cette fois-ci J'ai gardé une antenne linéaire Et j'ai installé Une antenne hélicoïdale Que je vais diriger Moi je vais rester orienté par là Et je vais diriger l'antenne hélicoïdale Vers le fond là-bas dans les arbres Et on aura l'autre antenne linéaire Pour tout ce qui est autour On va aller chercher un petit peu Le petit passage là-bas On va voir si on a une bonne réception Mais je vais enregistrer Mais j'aime bien Mais je vais enregistrer Avec le VR D2 Pro Car le DVR Comme je vous disais C'est vraiment Un des meilleurs enregistrements Qu'on puisse avoir Au niveau dimension Au niveau résolution A l'heure actuelle Bien sûr à part un petit DVR 720p Mais moi j'ai que celui-ci Donc l'appareil Antenne patch linéaire Que je vais diriger vers le fond là-bas Et une antenne linéaire de base Pour avoir un petit peu Tout ce qui est autour Allez Je me mets en place Et on décolle Armement Alors en tout cas L'image est belle A ce niveau là Donc on va tout de suite Partir en petite balade Tranquillement Donc là je vais sur ma gauche C'est l'antenne linéaire Qui capte On va passer Dans la petite forêt Oups là On va passer On va passer On va passer On va passer Et on va passer j'avais oublié de reprendre le micro allez waouh c'est passé là faut que je fasse gaffe il ya pas mal d'herbes hautes qu'on voit au dernier moment allez on y va tout doux je vais voir si je capte pas mal les images sont belles à la caméra est propre ou alors c'est la caméra de mon c'est l'écran ou là là ça j'ai eu des grésillements on verra ce que ça donne avec le dvr du vr des deux pros il faut pas que j'aille trop loin par là bas dans les arbres c'est pas forcément là c'est super propre là on a une bonne portée autant de la radio que de la vidéo comme ça vous vous rendrez bien compte des la qualité de l'image pour les vols tout doux c'est excellent bien précis bam sacoche à les 3,1 toute façon je vais arrêter et on va se faire un petit vol figure allez c'est parti pour quelques petites figures avec le snapper 7 les rôles passe pas de souci l'image est propre fait faut pas le laisser retomber quoi va laisser prendre de l'élan vers le bas ouais vous pourrez vous entraîner au freestyle avec le petit snapper le petit réglage du throttle parfait ça marche bien merci fpv passion c'est exactement merci fpv 1 Votre vibration à la retombée, à la récupération des gaz, plutôt sympa. Écoutez plutôt bien, plutôt satisfait de ce petit snapper là, il y a moyen de s'amuser. Allez, on va arrêter de pousser, on arrive en fin de batterie, 3,2. Petite autonomie correcte. Petit engin. On va monter un peu, doucement, pas trop de pêche. On aura une idée de ce que donne la caméra. Vous voyez, si vous ne poussez pas trop dans le manche, vous avez quand même un peu d'autonomie. Donc ouais, pour l'initiation, pour l'indoor, c'est plutôt bien. Allez, 3,1, 3, on va s'arrêter là. J'ai plus beaucoup de pêche, je le sens. Allez, finito. Voilà donc pour le test du petit snapper 7 en fly sky pour la version standard avec les 3 batteries. Écoutez, plutôt bien servi, plutôt content de l'engin en général. Parfait pour s'initier, très bien pour le indoor. On peut aussi s'initier au freestyle, contrairement à beaucoup de petits tini comme ça, qui ont du mal à récupérer de leur hauteur quand on essaye de faire des acrobaties. En tout cas, celui-ci veut bien, même avec ses petites hélices. Ah, vous voyez, j'ai tordu un petit peu là. Donc ça, ça se redresse tout bêtement. Voilà, c'est en alu. Donc voilà, c'est redressé. Faites-vous votre propre idée, vous, par rapport aux images, par rapport à ce que vous avez vu. Mais en attendant, moi, je valide parce que ça fonctionne plutôt bien. Donc content de ce petit snapper 7. Donc voilà, en attendant, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire portez-vous bien. A très bientôt dans mes vidéos, j'espère. Ciao, ciao ! Ciao, ciao ! Ciao, ciao !